Le fils et le petit-fils du célèbre coiffeur, Franck Provo, ont été victimes d'un violent cambriolage. Quatre individus se sont introduits chez eux et ont même séquestré le jeune homme de 21 ans. Ils ont vécu une épreuve particulièrement traumatisante. Le fils et le petit-fils du célèbre coiffeur, Franck Provo, ont été cambriolés ce vendredi 21 juillet 2023 dans la nuit. Selon les informations de nos confrères du Parisien, la scène s'est déroulée à 3 heures du matin. Thomas Provo, âgé de 21 ans, et Fabien Provo, son père, ont été cambriolés à leur domicile, situé dans le 16e arrondissement de Paris. Le père de famille a vu pénétrer quatre individus chez lui et a pu donner l'alerte après avoir constaté que les quatre malfaiteurs avaient fracturé la porte d'entrée. Situé dans une pièce à l'étage de sa maison, Fabien Provo a pu surveiller la progression des quatre individus, vêtus de noir sur les caméras de vidéosurveillance. Le petit-fils de Franck Provo a été découvert les mains ligotées sur les images, il a pu constater que les malfaiteurs étaient entrés au sein de son domicile, avaient traversé le jardin puis s'étaient dirigés vers la dépendance dans laquelle son fils Thomas dort. L'alerte a pu être donnée et les forces de l'ordre sont arrivées rapidement. Alors qu'il se rendait vers la dépendance du jeune homme, certains policiers ont même failli être percutés par un individu qui a tenté de fuir en apercevant la police. Dans sa chambre, le jeune homme, séquestré, a été découvert en sous-vêtements, les mains attachées par du chatterton, tandis que sa bouche était masquée. Dans un coin de la pièce, les policiers ont pu remarquer que les quatre hommes vêtus de noir, avec la tête masquée, étaient figés. Les quatre individus, originaires du Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis et du 19e arrondissement de Paris sont âgés de 17 et 18 ans, écrivent nos confrères du Parisien. Ils ont tous pu être arrêtés et placés en garde à vue. Le jeune Thomas Provo a indiqué avoir été contraint d'ouvrir son coffre, à l'intérieur, une montre Apple Watch, une Omega et une carte bancaire. Les malfaiteurs ont aussi mis la main sur une Rolex et les clés de sa Golf 7. Ces objets n'ont pas été retrouvés sur les malfaiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !